microprocesseurs, enfin processeurs numériques de la boîte, j'en ai fait quelques-unes, une demi-douzaine à peu près de microprocesseurs et après j'ai viré dans la conception d'algorithmes, le traitement de son et tout ça puisque mon doctorat en télécom c'était vraiment le traitement de signaux numériques, le traitement de radars, ce genre de choses. En 2006, j'ai eu la bougeotte, j'ai démissionné et j'ai commencé ma première start-up là-bas dans la région de Toronto, j'ai connu le circuit classique de l'entrepreneur qui cherche des partenaires, des financements, que j'ai pu obtenir des partenaires. On a lancé une boîte qui s'appelait VitaSend Audio, à un certain moment on avait peut-être une trentaine de points de vente à travers les Wal-Mart, les grands magazines au Canada, aux Etats-Unis aussi, jusqu'en 2012 où j'ai vu une annonce qu'il y a la Côte d'Ivoire se cherchait un directeur général pour une société qui s'appelle VitaSend. Et c'est là que j'ai constitué mon dossier, je suis rentré en 2012 jusqu'en décembre de l'année passée où j'ai quitté l'entreprise. Alors, cette conférence, je vais commencer par une image qui est celle-là. Vous voyez un homme qui se tient la tête et qui fait face à une machine, mais on sent son désarroi. Lui, il pense avec son cerveau et il est en face de lui une machine qui pense autant que lui, peut-être même mieux que lui et on sent ce désarroi. J'adore cette image-là parce qu'elle capte très bien le désarroi de l'humain face à la machine qui commence à prendre de l'ascendant sur lui. En quatre parties, d'abord mon approche, comment j'ai été graduellement sensibilisé à la question de l'intelligence artificielle. Ensuite, une comparaison entre les deux types d'intelligence. Il faut bien comprendre que cette présentation, ce ne sera pas une présentation scientifique. Je ne vais pas vous parler de programmation ni d'algorithme et tout ça. On va parler de l'interaction entre les deux intelligences qui se font de la compétition sur cette planète Terre pour finalement aboutir à des réflexions, certains vont les qualifier peut-être de philosophiques, mais quelle est la finalité de cette intelligence et quelles sont les perspectives, qu'est-ce que ça représente pour nous en matière de menaces ou d'opportunités. L'intelligence artificielle, je vais remonter assez loin, pour vous dire moi, l'origine de l'intelligence artificielle. J'adore le cinéma. Et quiconque a grandi dans les années 80 a certainement été sensibilisé par un certain nombre de films, de films qui déjà nous préparaient à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Le premier, c'est ce film, il date de 68, j'avais un an. Mais je vous invite vraiment à le regarder. 2001, Odyssée de l'espace, c'est vraiment cette histoire d'un vaisseau spatial qui va dans l'espace et puis l'ordinateur de bord prend le contrôle et il ne veut plus donner la main à l'humain. Déjà, il y avait cette bataille entre la machine et l'être humain. Autre film, toujours dans la même veine, World Games, qui est sorti en 83, les États-Unis, le ministère de la Défense décide de confier à un ordinateur le contrôle de toute son armée de l'air. L'ordinateur se met à faire ce qu'il veut et bon, on verra la suite. On ne peut pas échapper à celui-là, Terminator, 1984. On est dans le futur, les robots ont pris, sont en guerre contre l'être humain, ils amènent un de leurs robots dans le passé, c'est-à-dire dans notre présent, pour tuer la mère de celui qui deviendra le leader de la rébellion humaine contre les machines. Vous voyez, ils traversent le temps pour prendre le contrôle sur nous. Total Record, toujours avec Arnold Schwarzenegger, vous entrez dans une machine, on vous bloque le cerveau et tape, vous vous retrouvez à Dubaï ou en Espagne à vivre des vacances ou bien des vacances sur Mars. C'est vraiment la machine qui vous crée un monde artificiel dans votre cerveau, mais aussi réel que celui que vous traversez. Le must du must en matière de cinéma et d'intelligence artificielle, pour moi, c'est Matrix. Matrix, c'est vraiment l'homme connecté, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous donne l'assurance qu'aujourd'hui vous êtes vraiment assis ici ? Peut-être que vous ne l'êtes pas. Ah oui, parce que tout ce que vous voyez, que vous sentez, que vous touchez, que vous sentez avec vos narines et tout ça, ce ne sont que des impulsions électriques qui vont à votre cerveau et votre cerveau constitue une image sonore, olfactive, auditive et tout ça. Peut-être que vous ne l'êtes pas et que vous êtes juste un embryon quelque part qu'on a plogué avec des... en quoi on vous a connecté pour vous faire vivre une vie artificielle. Bon, ça déjà, j'adorais ça. Mais maintenant, devenons un peu plus sérieux. Quand on a fait un génie électrique comme moi, on apprend dès les premières années au bac, les premières années de l'université, on vous apprend à concevoir des filtres, des filtres basse-bas, basse-rouge. Je ne sais pas s'il y en a qui sont... Vous voyez, par exemple, ce micro, je peux prendre un filtre qui monte la basse, la table de mixage là-bas, vous montrez les hautes fréquences, les bas de fréquence. Bon, ça, c'est des filtres statiques, mais très vite, quand vous allez dans les cours évolués, les cours avancés, niveau master et tout ça, du doctorat, on vous apprend maintenant à programmer des filtres adaptatifs. Le filtre adaptatif, il est différent. C'est un filtre qui s'auto-régule lui-même. Il recalcule ses propres coefficients de par lui-même. Vous programmez non pas un filtre, vous programmez la fonction qui permettra au filtre de s'ajuster lui-même selon la situation. Par exemple, je suis dans une pièce ici, par exemple, une des prothèses auditives sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai travaillé sur des algorithmes de réduction du bruit. Donc, je consommais des algorithmes, par exemple, qui vont prendre cette salle, qui vont vous annuler le bruit de la climatisation. Et si le bruit de la climatisation, il passe de le filtre, il s'adapte. Donc déjà, c'était les premiers indices d'un programme qui peut de lui-même s'adapter à cette situation sans que lui-même vienne ajuster quoi que ce soit. Les filtres adaptatifs sont utilisés dans beaucoup de systèmes, l'identification du système, le codage de données en télécom. Vous savez, quand votre cellulaire, il parle avec la tour d'orange, de quoi que ce soit, la donnée doit quitter là-bas, elle doit arriver ici, elle va traverser un environnement qui est changeant. Il peut y avoir un nuage, il peut y avoir des voitures qui passent et tout ça. Et le système est conçu pour s'adapter de lui-même à la chose. Déjà, ce n'est pas encore de l'intelligence artificielle, mais on y arrive. On y arrive graduellement. Il y a ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Les réseaux neuronaux, c'est un programme, chaque cellule dedans représente l'équivalent d'un neurone de votre cerveau. Un réseau de neurones, vous l'entraînez à réagir d'une certaine manière à certaines choses. Par exemple, une application des réseaux neuronaux, c'est dans la défense. Vous présentez à ce programme des images de différents aéreo-nefs. À chaque programme, quand vous lui présentez un aéreo-nef américain, vous lui donnez la réponse. Vous dites, ça c'est un Américain. La sortie du réseau de neurones doit dire, aéreo-nef américain, ami, ami. Quand vous lui présentez une photo d'un aéreo-nef russe, il doit dire, ennemi, ennemi, ennemi. Donc, vous l'entraînez avec un certain nombre de patterns qu'il doit reconnaître. Jusqu'au jour où vous lui présentez une photo d'une image qu'il n'a jamais rencontrée. Et de lui-même, il doit dire si c'est ami ou si c'est ennemi. C'est utilisé beaucoup, vous savez, dans les sous-marins, il y a toujours un gars dont le job, c'est d'écouter les fréquences des sons qui arrivent. Est-ce que c'est une baleine? Est-ce que c'est ce mouvement de rotor là? Est-ce que c'est un sous-marin ami ou ennemi? Les réseaux neuronaux aident à prendre ce genre de décision, ce genre de choses-là. Jusqu'au jour où moi, dans le cadre de mon travail, puisque je vous dis, j'étais dans les prothèses auditives, je tombe un jour sur un brevet qui a été écrit par des chercheurs de l'université de la ville voisine, l'université McMaster de Hamilton. Et ils ont mis au point un programme, voilà l'organe grave qui a un programme, qui réussit à reconstruire le stimuli électrique que votre nerf auditif envoie à votre cerveau sur la base du son qu'on lui présente. Actuellement, je vous parle. Le son, c'est des vibrations qui vont, ça frappe votre nerf auditif, il a des fils, il y a des petits, on appelle ça des hair cells, des petites fibres qui vibrent comme ça. Il y en a qui vibrent à la basse, il y en a qui vibrent au trêve et tout ça. Et c'est ces fibres-là qui se chargent de convertir le son en signal électrique qui voyage le long du nerf auditif et c'est ça qui se rend à votre cerveau. C'est comme ça que les capteurs dans votre peau marchent, c'est comme ça que dans votre nez, vous sentez les belles odeurs, ça marche. Tout est électricité. Tout ce qui arrive au cerveau, c'est de l'électricité. Alors, ces chercheurs-là ont réussi à mettre au point le modèle son converti en électricité. Et nous, on a utilisé ce modèle-là pour concevoir une prothèse auditive révolutionnaire. Puisqu'on peut maintenant modéliser un bon nerf auditif, on peut modéliser le mauvais nerf auditif du patient qui n'entend plus, alors on programme l'amplification de la prothèse auditive, de sorte que même malgré le fait que le nerf est malade, il vous amène quand même la bonne impulsion électrique à votre cerveau. Oui, on est loin du mixeur qui dit, bon, montez les traits, montez les basses et tout ça. Non, non, non. On cherche à reconstruire le signal électrique qui va au cerveau. C'était vraiment mon, c'était ça, c'est mes travaux que j'ai faits dans ce cadre-là. Alors ça, c'est une publication qui est sortie sur ma start-up à l'époque. J'ai travaillé avec la dame professeure Souberker qui était justement à l'origine de cette invention. On a lancé une prothèse sur la base de cette technologie à l'époque. Dernier travail de recherche que j'ai fait peu avant de lâcher tout ça et puis venir à Abidjan, j'étais approché par un professeur de Montréal qui m'a fait programmer une prothèse où il fait passer l'IRM de la zone qui traite l'audition, qui traite l'audio dans le cerveau d'un patient. On prend une capture de ça et ensuite, on attaque son air auditif avec un son particulier. Ou bien on retranche une bande de fréquence particulière. Il porte pendant 2-3 semaines et on refait l'IRM par la suite. Et on compare l'IRM avant et l'IRM après. On a fait la démonstration que rien qu'en envoyant du son dans mon cerveau, le touchant, la plasticité du cerveau elle-même changeait. C'est-à-dire que votre cerveau s'adapte, c'est comme si je vous mette des lunettes avec beaucoup plus de jaune, mais quelque chose se passera dans votre cerveau. Votre cerveau ne verra plus de la même manière, même quand il n'aura plus la lunette que je vous ai donnée. Donc c'était pour démontrer ce genre de choses. Bref, je me suis toujours intéressé un peu à cette interaction entre notre biologie et la programmation et la technologie. Donc en conclusion, l'intelligence artificielle, ce n'est pas naissant. C'est quelque chose qui découle de divers secteurs de recherche qui ont contribué ici et là à son histoire. Et les neurosciences, c'est vraiment les sciences qui sont à la limite entre l'humain et les sciences et technologies. Pour moi, c'est l'avenir, les neurosciences. On ne parle pas beaucoup de ça, mais Elon Musk, le patron de Twitter et compagnie, il a investi à une entreprise qui s'appelle Neuralink. Allez chercher sur neuralink.com. Neuralink travaille sur des systèmes qui permettront à votre cerveau de commander des choses. C'est-à-dire que les gens qui ont des bras coupés et tout ça, le cerveau envoie des impulsions, il pourra faire bouger des choses. C'est vraiment le high-tech en matière d'interface homme-machine. Venons donc maintenant à l'intelligence artificielle et puis l'être humain. Commençons par comprendre l'être humain. Notre intelligence à nous. Vous savez, il y a 70 000 ans, nous étions des homo sapiens. Nous sommes des homo sapiens. Comment sommes-nous revenus tout d'un coup comme ça intelligents ? Il y a un livre qui est très intéressant, qui a été écrit par Yuval Noah Harari, qui s'appelle Sapiens, que je conseille vraiment à vous tous. Il parle de ces trois différentes révolutions qui ont mené à l'homme moderne que nous sommes aujourd'hui. La première des révolutions, c'est ce qu'il appelle la révolution cognitive, qui s'est passée à 70 000 ans. C'est ce qui a permis à cette espèce, qui n'est pas particulièrement douée par rapport aux autres. Ce n'est pas la plus forte et tout ça. Non, non, non. L'homo sapiens, pourquoi c'est l'homo sapiens qui a émergé et ce n'est pas le mammouth ? Pourquoi ce n'est pas le lion ? Pourquoi ce n'est pas le crocodile ? Mais non, parce que quelque chose s'est passé dans le cerveau de l'être humain. Bon, nous les religieux, on dit que c'est le souffle du Saint-Esprit. On a notre théorie à nous. Mais bon, je m'en tiens à ce qui est écrit dans ce bouquin. C'est la révolution cognitive. C'est par exemple, c'est ce qu'il appelle le léger recâblage du cerveau. 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est la révolution agricole. L'homme a commencé à planter. Et quand il a commencé à planter localement, il a arrêté d'être nomade. Et c'est là que les premières grandes villes ont pu apparaître parce qu'elles se sont assis, se sont mis ensemble. Les premières grandes villes sont apparues. Jusqu'au 16e siècle, la révolution scientifique. Et c'est elle qui va nous intéresser. Pour la première fois, l'homme s'est déplacé plus vite qu'à cheval parce qu'il a créé la voiture, il a créé le train, etc. Notre 20e siècle, quelle est la révolution que nous avons connue ? La révolution informatique. Il n'y en a pas d'autre. Les petites inventions, le transistor dans les années 40 et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la révolution, ce qui s'est véritablement passé dans cette révolution informatique, et c'est ça l'essence même de l'intelligence artificielle, c'est que pour la première fois dans l'humanité, l'information est stockée dans un format non écrit de la main d'homme. Vous savez, jusqu'avant ça, on écrivait sur papier, on écrivait des hiéroglyphes et ainsi de suite, mais l'informatique a réussi à encoder toute information et toute donnée, tout concept dans un alphabet qui est constitué de deux caractères. Tous les alphabets, l'alphabet c'est 26 lettres. L'alphabet de l'intelligence artificielle, c'est deux caractères, c'est 0 et 1, c'est le ying et le yang, si vous voulez. Et surtout, c'est le mot toute connaissance ou tout concept. Cette table, avant l'intelligence artificielle, pour la faire, il faut qu'un artisan la prenne, il trouve les matériaux, il coupe le bois, il rince, c'est son savoir-faire. Aujourd'hui, cette table, je peux la conceptualiser dans un fichier informatique, l'amener au Japon, ils vont me la reproduire à l'identique. Donc, le concept de cette table est transférable, mais d'une manière informatisée, et c'est vraiment cette capacité à encoder tout, un livre, une chose, un film et tout ça, tout se transmet. Donnez-moi une chose qui ne peut pas se transmettre par Internet. Non, une chose dont les caractéristiques ne peuvent pas se transmettre par Internet. Le vent, il a une vitesse, il a une composition, etc. Je prends, je l'envoie ailleurs. Les caractéristiques dont les caractéristiques ne peuvent pas se transmettre intégralement par Internet. Il n'y en a pas et il n'y en a plus. Bref, l'homme a créé une machine qui pense pour lui. Pour la première fois, l'homme a délégué à une machine le soin de penser pour lui. C'est ça la véritable révolution de l'intelligence artificielle. Alors moi, je dis l'intelligence artificielle, c'est la fille de l'intelligence organique. C'est l'intelligence organique qui a créé l'intelligence artificielle. Ok, on va comparer un peu les deux intelligences, l'intelligence organique et l'intelligence artificielle. La base de l'intelligence organique, c'est-à-dire la brique qui est mise bout à bout, constitue l'intelligence organique, notre intelligence à nous. C'est quoi ? C'est la cellule grise. C'est la cellule grise, c'est la somme de toutes ces cellules grises qui stockent et qui constituent vraiment cette intelligence organique. Quel est l'équivalent pour l'intelligence artificielle ? La base, la brique de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. C'est la somme des données, la somme des données qui nous donne l'intelligence artificielle. Bien sûr, vous allez me dire, les données sont là, ça ne constitue pas un tout intelligent. Mais les données, de la même manière que nos briques à nous, c'est-à-dire qu'on a des cellules grises, mais ces cellules grises sont traversées par des connexions, par des courants. Mais c'est pas vraiment équivalent. Dans l'intelligence artificielle, vous avez des données, elles sont là, elles sont traversées par quoi ? Par des applications. C'est les applications qui les mettent en... qui font leur source, qui font leur petite magie. Je prends cette donnée, je la compare à telle autre et c'est ce qui fait que Google peut vous dire où est-ce que vous êtes à n'importe quel moment, le GPS et tout ça. C'est des applications qui sont l'équivalent de ces signaux électriques, comme je disais, qui se baladent d'une donnée à l'autre. C'est où le siège de l'intelligence organique ? Notre intelligence à nous, elle réside où ? Elle réside dans cette boîte crânienne, n'est-ce pas ? L'intelligence artificielle, c'est où son siège ? Son siège, il est très, très, très différent. C'est l'infrastructure. L'infrastructure TIC, qui connecte toutes ces données-là. Et vous voyez, quand vous parlez par WhatsApp à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, votre donnée, elle se balade d'une infrastructure à une autre, à une autre, à une autre. Beaucoup de gens sont impliqués là-dedans. Il y a le fabricant de votre téléphone qui voit vos données passer. Il y a la société de téléphonie qui est impliquée avec son infrastructure. Il y a le fournisseur d'accès à Internet. Il y a le câble sous-marin qui envoie les données le long de la côte ouest africaine et partout. Il y a plein de data centers ici qui se transmet les données. Donc, contrairement à l'intelligence organique qui, elle, est positionnée là, l'intelligence artificielle, elle est étendue, elle est multiforme et surtout, personne n'en est le propriétaire exclusif. Personne n'en est le propriétaire exclusif. Voilà. C'est l'intelligence décentralisée et contrôlée par de multiples acteurs. Toujours dans la comparaison avec l'intelligence artificielle, l'intelligence organique, la mémoire, l'intelligence organique, elle se crée quoi ? Notre intelligence à nous, elle se crée quoi ? Elle se bâtit quoi ? Elle grandit comme... Elle se bâtit sur quoi ? À partir d'expériences ressenties. Aujourd'hui, vous êtes assis, vous allez vivre une certaine expérience qui va finir par se stocker quelque part et dont votre intelligence pourra faire usage comme vous le voulez. Elle est manipulée aussi par quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous avez des personnalités qui vous habitent. OK ? Ça, les psychologues vont le dire pendant longtemps. En nous, il n'y a pas une seule personne, il y a deux personnes, il y a des multipersonnalités, tout ça. Vous décidez qu'est-ce que vous allez mémoriser, qu'est-ce que vous n'allez pas mémoriser. OK ? Vous avez ce choix-là. Il y a un peu de vous. Elle est sensible à la subjectivité de l'humain. On peut vivre la même expérience aujourd'hui, mais on n'aura pas la même connaissance demain. Si vous racontez cette conférence à quelqu'un, chacun aura sa version. OK ? Alors que la mémoire côté intelligence artificielle et sur les données qui sont stockées, elle n'a pas de personnalité. Elle n'a pas de personnalité, elle n'a pas de moi intérieur, elle n'est pas sensible à la subjectivité, mais elle est sensible à ses propres conclusions de nature statistique. C'est un mathématicien qui est l'intelligence artificielle. Et ses conclusions ne sont pas induites par la subjectivité des humains ou des générateurs de données. Nous-mêmes, nos propres données, elle est traite, mais sans aucune émotion, aucune conscience ni valeur. OK ? L'intelligence artificielle donne l'impression d'être intelligente, mais sans être vraiment intelligent. Et ça, je vais revenir là-dessus. L'intelligence organique, notre intelligence, comme je l'ai dit, on la doit à une évolution génétique. On est devenu de plus en plus intelligent au fur et à mesure de génération en génération. OK ? Ça nous a pris 70 000 ans pour inventer le feu, pour apprendre à construire les maisons et pour arriver où nous sommes aujourd'hui. OK ? Alors que l'intelligence artificielle ne croit pas de manière génétique, elle croit de manière exponentielle. Vous rajoutez plus de données, vous investissez plus dans les infrastructures, l'intelligence artificielle devient plus intelligente. Point final. Ce n'est pas parce que vous allez prendre deux personnes pour constituer une équipe que l'équipe sera deux fois plus intelligente. par contre, l'intelligence artificielle, deux fois plus de données, deux fois plus de puissance de calcul, elle est deux fois plus intelligente. Donc, elle est limitée par quoi ? Que par l'investissement qu'on fera dans la machine. Nous, ça nous a pris 70 000 ans pour arriver où nous sommes là. L'intelligence artificielle croit à une vitesse vraiment exponentielle. si vous croyez que vous avez tout vu de ce que l'intelligence, de ce que l'informatique est capable de faire aujourd'hui, vous vous trompez. Attendez de voir ce que vos petits-enfants feront, quel genre de gadget ils seront en train de manipuler. Un méga plus un méga, ça donne deux méga. Ça ne donne pas un vigueux cinq méda. Comme je le disais, alors qu'un individu, un individu, ça ne donne pas une équipe qui est forcément deux fois plus intelligente. Ça veut dire que nous, et puis en plus, quand je parle d'évolution de l'intelligence humaine, ne croyez pas que nous, aujourd'hui, en 2022, nous sommes si intelligents ou plus intelligents que l'homo sapiens d'alors. Parce que vous prenez un enfant qui naît aujourd'hui et dès sa naissance, vous le mettez dans la brousse. Il n'apprend pas à compter, il n'apprend pas, il n'a pas d'informatique, rien dans la brousse. Quel genre d'espèce selon vous sera-t-il? Mowgli. Ça veut dire que dans le fond, si vous comparez l'intelligence intrinsèque de l'homo sapiens d'il y a 70 000 ans à notre intelligence d'aujourd'hui, on n'a peut-être pas tant progressé que ça. Non, on est juste chanceux de naître dans un environnement qui lui a déjà préparé, voilà, mais on n'est pas forcément plus intelligents. J'aime cette analogie au Canada, des fois aussi, vous allez visiter, il y a des maisons qui datent d'il y a 120 ans. Quand vous allez dans ces vieilles maisons d'époque, 120 ans, 130 ans, la première chose qui vous frappe, c'est que les portes sont basses. Le cadre de portes, elles sont basses. Vous savez pourquoi? Parce que les gens étaient plus petits à l'époque. C'est-à-dire, en 120 ans, l'humain est devenu un peu plus grand parce qu'on mange bien, on boit de l'eau, on a moins de moustiques, et ainsi de suite. Ça, c'est pour notre évolution physique. Mais j'aimerais bien voir quelle mesure de l'intelligence on a. Sommes-nous plus intelligents que l'homme d'il y a 120 ans? Pas forcément. Alors que l'intelligence artificielle, en 10 ans, quand on aura investi plusieurs milliards de dollars d'intelligence artificielle, elle deviendra vraiment intelligente. parce que c'est une question d'investissement mathématique. Vous investissez deux fois plus dans l'infrastructure, elle devient deux fois plus rapide. Et nous allons tous être inondés d'une intelligence qui croît à une vitesse exponentielle comparée à la nôtre. C'est une croissance quasiment illimitée parce qu'elle n'est pas limitée par la génétique. Elle n'est pas du tout limitée par la génétique. Je crois que c'est le fin des années 70. IBM a sorti cet ordinateur qui s'appelait Deep Blue pour faire un match d'échecs contre Garry Kasparov qui était le champion du monde des échecs. Ils ont joué trois matchs. Le premier match, Garry Kasparov a gagné le tout premier match. Le deuxième match et le troisième match, l'ordinateur a battu Garry Kasparov. les gens se sont dit mais attends, qu'est-ce qui se passe ? La machine devient... Parce que le jeu d'échecs c'est le nec plus ultra de la réflexion humaine. L'humain se trouve vraiment très outillé. C'est-à-dire, on voit le champion du jeu d'échecs comme quelqu'un qui est particulièrement brillant. Mais non, il a été battu. Les gens se sont dit non, l'échec c'est peut-être parce qu'il y a de plus dur. Il y a l'un autre jeu qui est très prisé en Asie, c'est le japonais qui s'appelle le Go, qui est beaucoup plus complexe que les jeux d'échecs. On a mesuré en 2015 le champion du monde qui s'appelle Lee Sedol de Go face à un ordinateur. L'ordinateur l'a battu. Est-ce que vous pensez que c'est parce que l'ordinateur est plus intelligent que lui ? La réponse est non. parce que pour arriver à battre ce gars, c'est une surpuissance de calcul phénoménale que moi je ne qualifie pas d'intelligence. Pour pousser un pion, l'ordinateur, il prend de manière bête, il est con, il dit bon ce pion, j'ai deux options, soit là ou soit là. Si je pousse là, après il y aura telle autre option, là ou là. Il étudie tous les scénarios imaginables, des milliards de scénarios. À chacun, il assigne une probabilité de victoire et tout ça. Et quand il a fini de faire tout ça, il revient prendre le meilleur des scénarios et il le refait à chacun. L'humain, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Garry Kasparov, il a un instinct, il a... Ce n'est pas du tout d'intelligence, c'est des statistiques, c'est des mathématiques brutes, sans émotion et qui donnent l'illusion d'une certaine intelligence. Alors, l'intelligence artificielle ne réfléchit pas au sens humain de la réflexion. Elle ne réfléchit pas, elle tire ses conclusions par extrapolation statistique. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Ça, c'est mon avis. C'est du calcul intensif et du raisonnement par analyse statistique et voilà. Quand vous prenez le GPS qui vous dit passer par là, ne passer par là, c'est parce que le GPS a déjà l'accumulation de toutes les données de ce point de la rue tous les jours, à toute heure. OK ? Tôt ou tard, le chauffeur de taxi ne pourra pas compétir contre le GPS. Voilà. Alors, quelle finalité finalement ? Notre intelligence à nous, du moins c'est la conviction que nous avons, notre intelligence à nous, elle sert nos intérêts. Elle est là pour servir votre intérêt. Vous aimez la musique, vous utilisez l'intelligence pour savoir quoi faire de votre soirée, je vais faire ceci. Elle sert vos intérêts, vos aspirations les plus profondes. Mais l'intelligence artificielle, c'est quoi son but ? Elle se met en branle. Elle sert la fonction pour laquelle elle est programmée. Point. Aussi stupide, aussi meurtrière serait cette fonction et elle ne met pas d'émotion. Il y a cette blague qui dit que on crée une intelligence artificielle et on lui donne la mission de trouver le plus de décimales à pi. 3,14, 159, et puis ça continue, ça n'arrête jamais. On lui dit, toi, on te programme, cherche-moi plus la 10 millionième décimale de pi. Voilà sa mission. Vous savez, qu'est-ce qu'elle fait cette intelligence artificielle pour arriver à là ? Première décision, elle calcule tout, elle dit, la première décision que je fais, bon, je vais étuer le ministre du budget. Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est lui qui représente la plus forte probabilité d'échec. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a le budget qui peut dire qu'on va me débrancher un jour. Elle tue le ministre du budget. Elle tue, elle tue, elle tue tout le monde dans la Terre parce qu'elle est en train de chercher quoi ? La plus grande décima de la vie. Quand elle a fini de décimer la Terre, elle s'en va sur la Lune, elle décime tout le monde là-bas, elle s'en va sur Mars et elle n'arrête jamais. Voilà, voilà, je caricature un peu, mais c'est ça l'intelligence artificielle. Elle ne sert que les intérêts de la fonction pour laquelle elle est programmée, point, sans aucun remords. La finalité, c'est quoi ? Le grand débat entre l'homme et la machine, c'est la question du contrôle parce qu'in fine, l'intelligence artificielle nous connaîtra mieux que nous-mêmes. Sa stratégie, c'est quoi ? Tout collecter, tout conserver et pour toujours. Elle se nourrit de données, elle se nourrit de nos données. L'intelligence artificielle est une chose alors l'intelligence artificielle, elle se nourrit du passé pour prédire le présent et le futur et pour nous fournir des services améliorés, GPS, Google Maps et tout ça. Au 21e siècle, nous avons donné, nos données personnelles sont probablement la ressource la plus précieuse que la plupart des humains puissent encore offrir et nous les donnons gratuitement à des géants quand nous installons une application. On ne lit pas les petits détails qu'on installe. Mais en fait, nous donnons nos données. Facebook, ce n'est pas gratuit. C'est tout de nous. Ils savent tout de nous. Pourquoi ? Nos données personnelles, ça n'a plus aucun sens. Moi, je viens du ministère de l'économie numérique dans mon ancienne vie. En 2013, il y a eu des textes de loi qui ont été pris pour la protection des données à caractère personnel. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je ne vois pas que ça fait rire parce que nos données personnelles, nous les donnons tous les jours. Pour venir ici, j'ai dit à Fabrice « Envoie-moi les coordonnées GPS. » Monsieur Google sait que je suis ici. Ça a l'air aussi banal, mais il sait que je suis ici. Cette donnée, il l'a en mémoire et ça va servir à son algorithme un jour pour me vendre un produit parce qu'il sait que je viens dans une zone de cocotille et ainsi de suite. Les données personnelles, c'est vraiment la nouvelle mine d'or. Je vous invite à… Vous connaissez le cas d'Edward Snowden. C'était un lanceur d'alerte aux États-Unis qui est d'ailleurs réfugié actuellement en URSS parce qu'il a divulgué le programme américain d'espionnage de toute la Terre entière. Il a dû s'échapper. Il est caché aux États-Unis pour cela. Sa couverture, il travaillait pour la CIA. Sa couverture, vous savez c'était quoi ? Il travaillait chez Bell, fournisseur de matériel informatique. Ça veut dire que le DG de Bell a signé l'emploi d'un gars sachant que lui ce n'est pas son vrai employé. C'est le gouvernement américain qui l'a amené. Il peut travailler chez Microsoft, il peut chez Google, il peut chez Facebook, vous ne le saurez jamais parce qu'ils ont tout cet intérêt à nous connaître mais dans les plus moindres détails. Sachez que nous donnons nos données et cette donnée-là, l'intelligence artificielle, la donnée, c'est l'or. En fait, c'est le prochain ce n'est plus le pétrole, c'est l'or. Parce que in fine, l'objectif à court terme c'est de nous connaître mieux que nous-mêmes. Moi, j'affirme que techniquement, Facebook peut prévoir sans aucun risque de se tromper le résultat des élections présidentielles d'un pays avant qu'on aille au vote. Ah oui, oui, ils connaissent les gens de Yopougo. t'as mis un texte un jour pour dire que tu n'aimes pas à Kofu, ça donne déjà un indice. Tu échanges avec tel gars, ça donne déjà un indice. Ils savent qui est PPA, qui est FPI, qui est RDR, qui est... Non, c'est un jeu d'enfant pour eux de faire ces extrapolations. En fait, l'industrie du sondage devrait disparaître. Je pense que les réseaux sociaux connaissent déjà toutes nos habitudes. Vous allez voir Facebook, vous dites je veux un sondage sur le temps. En une seconde, ils vont appuyer sur un bouton, ils auront les résultats. Il peut prédire les résultats des élections présentielles. Bien sûr, si ces élections sont organisées de manière libre et tout ça. Il y a eu une étude qui a été faite sur 85 000 personnes qui a révélé la capacité de l'intelligence artificielle à nous connaître sur la seule base des likes. Des likes comme un. OK ? On a regardé ces 85 000 personnes. Quand vous likez 10 fois, vous dites à l'algorithme de Facebook 10 fois je like, 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 il est capable de répondre à des questions sur votre personnalité et de trouver les réponses aussi bien que vos collègues. Il vous connaît autant que vos collègues. À 70 likes, il vous connaît autant que vos amis. À 150 likes, il vous connaît autant que vos parents. À 300 likes, il vous connaît autant que votre épouse. C'est des choses que vous ne partagez qu'avec votre épouse dans le secret de votre chambre. Oui, moi j'aime les boxeurs bleus. Il extrapole et il réussit à répondre autant, à trouver autant de bonnes réponses vous connaissant que votre conjoint. C'est ça qui est la réalité. Ah ben voilà, plus vous likez, plus vous likez, plus vous... Il y a les likes, il y a les posts, il y a les réactions, les mots que vous utilisez, tout ça. C'est stocké quelque part et ça sort un profil. Vous concernant, on va savoir quelle est votre religion, on va savoir quelles sont vos habitudes, les samedis qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes du genre casanier, est-ce que vous êtes du genre assorti, on va vous sortir ces extrapolations-là mais sans aucune difficulté. Alors, conclusion, l'impact de tout cela, ça va résulter d'un monde quand même où il y aura certaines conséquences de voir la machine commencer à avoir autant d'importance dans notre vie. Il faut anticiper des crises sociales. Les chauffeurs de taxi vont très probablement connaître le sort des chevaux au 19e siècle. Au 19e siècle, la voiture est arrivée, on n'a plus besoin de chevaux pour se transporter. Mais le chauffeur de taxi, un jour, il y aura une machine qui va nous transporter, on n'aura pas besoin de chauffeur de taxi. Et ainsi de suite. Ça, c'est la première conclusion, c'est-à-dire que les rôles vont commencer à être redistribués. Je vais en dire un peu plus plus tard, les métiers vont commencer à être impactés. Ah oui. la redéfinition des cartes du pouvoir. Le pouvoir dans un monde régi par l'intelligence artificielle, c'est la donnée. C'est la course à la donnée. La richesse, le pouvoir pourrait bien se concentrer entre les mains d'une petite élite qui possède les algorithmes les plus puissants et les données qu'elle manipule. Si aujourd'hui, on dit les GAFA, les GAFA, ils ont la quasi-totalité de nos données, la réalité, c'est qu'ils nous maîtrisent déjà. La réalité, c'est qu'ils nous maîtrisent déjà. Une inégalité de développement. C'est Oufoué qui disait qu'on a raté la révolution industrielle, mais on ne doit pas rater la révolution informatique. Je suis désolé, la révolution informatique, on l'a ratée. OK ? Le temps de nous en rendre compte. Au moment où, justement, dans certains ministères, on dit modernisation de l'administration, ça veut dire donner des PC, des PC, des PC, des PC. On est encore en train de croire en cette révolution informatique. On veut rattraper le retard. Mais on n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade. C'est l'intelligence artificielle maintenant qui... C'est la nouvelle révolution. OK ? Et donc, il y aura une égalité de développement. Et ça, je vais vous donner des exemples concrets. Moi, je... Vous savez... À une certaine époque, je pense que c'est au XVIe siècle, on a créé le concept de personne morale. Jusqu'à un moment, dans l'humanité, il n'y avait que des personnes physiques. On a inventé le concept de personne morale. C'est une société qui possède des bateaux et puis c'est elle qui a employé Christophe Colomb, on lui a donné l'argent pour aller découvrir l'Amérique et tout ça. Mais, il est fort probable qu'on crée un jour, et ça, faites attention à ça, qu'on crée un jour un nouveau concept qui s'appelle la personne virtuelle. Ça n'existe pas encore dans notre système légal. Personne physique, personne morale. Mais une personne virtuelle, c'est quoi ? C'est une application qui a des droits. Ce serait une application qui a des droits. OK ? Qui a des droits comme une société. Et on y est déjà. 2017, une compagnie de Hong Kong qui s'appelle Deep Knowledge Venture est entrée dans l'histoire en nommant le premier robot membre de conseil d'administration. nous sommes dans le conseil d'administration et à ce poste-là, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur. Quand on met une résolution qu'il faut voter, il vote. Et sa voix compte autant que les humains. Il s'alimente des données de l'entreprise et tout ça et en plus, derrière lui, l'historique d'il y a 20 ans de l'entreprise, il a les données d'entreprises similaires. cette décision risque d'entraîner ceci et il vote et sa voix compte autant que les autres administrateurs. L'Arabie Saoudite a fait la une des journaux et elle a offert la citoyenneté à un robot qui s'appelait Sofia. 26 août, il n'y a pas longtemps, c'est en août là, la compagnie chinoise NetDragon Websoft annonce la nomination de Mademoiselle Tang Yu, première directrice générale, CEO, virtuel de sa filiale. L'entreprise n'est plus dirigée par un homme. Elle ne prend pas de congé, elle n'a pas de salaire, elle travaille 24 heures sur 24. Le lendemain, vous arrivez et vous envoyez des mails et vous la répartissez des tâches. C'est du réel, hein ? C'est du réel, hein ? CEO, directrice générale d'une entreprise, c'est une intelligence artificielle. Je vais quitter le monde des affaires un peu, passons un peu du côté des arts. Aïvaz est spécialisé dans la composition de musique classique. Une intelligence artificielle qui est devenue le compositeur à être reconnue par la SACEM. La SACEM, c'est l'équivalent du Burida, là-bas. Parce que l'intelligence artificielle a composé les musiques. Les musiques. Mieux. La 10e symphonie de Beethoven. Beethoven est mort, il n'a pas achevé. Il a écrit sa 10e symphonie il n'a pas achevé. Donc ça s'est arrêté au milieu comme ça. L'intelligence artificielle, des gens ont pris une intelligence artificielle qui a analysé toutes les œuvres passées de Beethoven et a fini l'œuvre. C'est-à-dire, à un moment, il dit, les trompettes vont jouer comme ça, la batterie va rentrer. Ça a analysé le style de Beethoven et ça a finalisé l'œuvre. Ça existe sur YouTube. Vous pouvez écouter et vous voyez le moment où c'est la fin de Beethoven et là, c'est la machine maintenant qui a pris et qui a fini l'œuvre. C'est un peu comme si je prends un programme qui écoute tous les albums passés d'Alpha Blondie et vous pond un nouvel album d'Alpha Blondie que vous n'avez jamais entendu. Dès que vous allez l'écouter, vous allez dire ça c'est du Blondie parce que la ligne de bas c'est exactement comme Blondie. Le batteur c'est exactement comme Blondie. Les cassus et tout ça, c'est ça l'intelligence artificielle. Elle devient créatrice. Elle devient créatrice. Vous voyez ces photos ? Les personnes sur ces photos n'existent pas. Ces images ont été générées par une intelligence artificielle. Concrètement, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, pour faire un film, il faut des acteurs, il faut des techniciens. Bruce Willis, les grandes stars qui vont sur le tapis rouge. Moi, on le dit dans cette salle. Si on a investi dans une société, nous tous ici, on crée une société qui a pour mission de faire un film sans jamais faire tourner une caméra, sans jamais aller dans un décor ou quoi que ce soit. C'est un programme, on programme, on programme. On va vous créer des stars. Lui, là, on ne le connaît pas, mais on va inventer une star et on va créer un film comme ça. Vous voyez que même les plus grands acteurs du monde entier sont en danger. Conclusion et perspective. Il n'y a pas que les chauffeurs de taxi qui seraient menacés. alors que la révolution scientifique a impacté la classe ouvrière. C'est la classe ouvrière qui a perdu le truc. Ça a donné nous, on est en cravate, on dit on est beau, on est bien, tout ça. Non, non, non. L'intelligence artificielle va nous menacer nous-mêmes. Ça va menacer des postes. On se croit à l'abri. Non, l'intelligence artificielle va nous menacer nous-mêmes. Militaire, chef d'état-major. Le jeu d'échec que Deep Blue a joué quand Gary Kasparov, la guerre, c'est comme un jeu d'échec. Je positionne un tank ici. avance d'un kilomètre là-bas, telle unité est allée là-bas. C'est un jeu d'échec. Une bonne intelligence artificielle remplace un chef d'état-major. Absolument. Alors, si nous, on a nos pays développés dans PPTE où on est en train de jouer avec des vieilles théories apprises à Saint-Cyr là-bas, ah non, je suis sûr et certain que l'état-major américain, les décideurs, ont à côté des modèles informatiques qui leur dictent ce qu'il faut faire. La guerre, elle est déjà planifiée, elle est déjà prévue. On a reçu telle attaque, on fait quoi ? Non, taper ici plutôt que de taper là. C'est sûr et certain. Les aides à la décision, les directeurs généraux, les artistes, les enseignants. OK ? Le développement des sciences et technologies a contribué donc à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Elle a été engendrée par notre intelligence. OK ? Mais elle diffère vraiment fondamentalement de notre intelligence, de passer fondement sur la structuration, son mode de fonctionnement et sa finalité. Elle n'obéit pas à la même finalité. Cette intelligence artificielle va impacter tous les aspects de notre vie. Elle finira par refonder les principes de l'organisation même de nos sociétés humaines, la démocratie, les systèmes politiques et etc. Le libéralisme, vous savez, ce que le 20e siècle a inventé, il y a eu des petits babus au début de 1917, révolution soviétique, il y a eu le communisme, le capitalisme, c'est tout ça. Mais véritablement, la fin du 20e siècle a inventé le libéralisme. Certains disent que c'est la dernière grande religion en fait. Le libéralisme, c'est tout ça. Mais le libéralisme, il est en danger. Le libéralisme, tel qu'on le connaît, il est en danger. La victoire des algorithmes d'intelligence artificielle sur les algorithmes que nous sommes, c'est un de nos théories que nous, on est des algorithmes aussi. On est des algorithmes biochimiques qui étaient façonnés par l'évolution. Ça pourrait sonner le glas de l'humain tel que nous le connaissons et donner naissance à un humain connecté, à un humain augmenté. Parce que, dans un futur proche, qu'est-ce qui va définir la valeur d'un individu ? Vous savez, aujourd'hui, il y a l'achat des droits de l'homme qui dit tout homme a droit à la vie. C'est ça qui définit la valeur d'être à un individu. Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, c'est toi là, tu as quoi comme données ? Tu sers à quoi ? Tu alimentes ta valeur, c'est par rapport à quel point tu alimentes le gros stock de données que nous avons. Vous avez moins de données, vous générez moins de données, vous perdez en valeur. c'est très simple. Pour faire l'expérience de ça, à toute petite échelle, déconnectez-vous des réseaux pendant deux semaines. Essayez ça, vous déconnectez totalement. Il y a un petit quelque chose qui va commencer à naître en vous. Vous allez avoir l'impression que, wow, on dirait je ne suis rien maintenant. On ne m'appelle pas, on ne like pas mes posts, je n'interagis avec personne parce que vous ne contribuez pas à l'accroissement des données. C'est un peu, c'est un venez. On alimente la machine, on alimente l'ogre, mais on devient addict, on devient accro à cela. Et notre valeur est perd parce que les gens qui ont l'habitude de nous voir, de nous demander comment ça va de nous envoyer des cœurs et tout ça, ils ne nous voient pas en ligne. On disparaît de leur mémoire. On perd en valeur. On est remplacé par d'autres. On perd en valeur. Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, votre valeur est en corrélation nette avec les données que vous générez. Pas de données, vous passez aux oubliettes de l'humanité. OK ? Je ne peux pas finir sans vous parler de quelques bouquins que moi j'ai lus et que vraiment que je vous conseille fortement. À commencer par Sapiens. C'est en fait un duo, le même auteur, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Quand vous finissez ça, vous passez à Homo Deus, une brève histoire du futur. Un très, très, très bon bouquin. J'ai moi-même sorti un article que j'ai mis sur les réseaux sociaux qui s'appelle La révolution introspective. En fait, j'ai challengé Homo Deus de l'auteur là-bas. Il y a certaines de ses conclusions avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et puis un autre, L'anomalie, qui est plus un roman, mais qui est un peu dans le style science-fiction, qui flirte avec l'intelligence artificielle. Alors, on va finir en revenant à nos films du début pour savoir qui gagne quoi à la fin de ces films. Le premier film, dans 2 millions odyssées de l'espace, l'intelligence artificielle finit par donner naissance à un nouvel humain. La machine a pris le dessus sur les humains à bord du vaisseau spatial et l'humain qui retourne sur Terre, c'est un humain amélioré par l'intelligence artificielle. C'est un peu la théorie de Harry dans Homo Deus. Dans War Games, c'est le scénario à la Hollywood, les Américains sont les plus forts, ils finissent par gagner la machine, le petit adolescent est le plus fort, il a réussi à faire tomber toutes les machines. Dans Terminator, que vous regardez le 1, le 2, le 3, c'est une guerre continue. L'homme et la machine continueront de se faire la guerre et puis voilà, ça n'arrêtera pas. Dans Matrix, c'est une cohabitation en deux mondes. Vous savez, Matrix, c'est vraiment, il y a un monde d'humains connectés qui ne veulent même pas se faire déconnecter, ils sont bien là, ils sont bien où ils sont, ils ont vu une vie, toi tu es président, toi tu es ministre, et il y a une cohabitation entre un monde réel et un monde virtuel. En fait, deux catégories, deux catégories d'humains. Voilà, alors finalement, je reviens à cette image, l'homme face à la machine, qu'allons-nous devenir? et j'en ai fini avec ma présentation. Merci. Alors, je pense qu'on va re-applaudir notre conférencier. et j'en ai fini. Merci. 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 Merci.